YouTube ou Wal Fadiri, vous allez choisir Mme, nous avons fait fait, pourquoi ? Oui, fait fait, nous avons fait fait Choua et puis aussi, nous avons fait fait Moussafa, vous avez donné l'acte d'une date, vous avez deux, le 24 et le 31, vous allez choisir, quel jour vous allez à l'élection présidentielle ? Finalement, le 24 Je vais vous parler maintenant Je ne sais pas si l'analyse mais je vais dans le monde Le conseil constitutionnel, je sais que le 31 mars le 31 mars le communiqué du conseil des ministres le président de la République, décide fixer le 24 mars J'ai vu qu'il y a une crise Il y a une élection Il y a une élection de trois Il y a une élection de presse Je sais qu'il y a une élection J'ai bien aimé le titre de Wal Fadiri C'est fini Effectivement, c'est fini Ce que j'ai dit c'est fini c'est que le conseil constitutionnel le président de la République Il y a eu un conseil parce qu'il y a eu une décision qui ne peut pas attaquer ce n'est pas ce type de recours Mais j'ai l'impression que ce que je disais c'est que le conseil constitutionnel c'est que dire au président de la République Ok, nous avions choisi En tout cas, ce qui a l'air du communiqué Le conseil constitutionnel on va le faire le 24 Et je pense que c'est ce que le conseil dit C'est qu'il faut tout faire pour éviter la crise parce qu'en réalité Père Mokhtar Le président de la République a fixé la date de l'élection présidentielle au dimanche 24 mars 2024 et convoqué le corps électoral à cet effet La fixation de la date de l'élection et la convocation du corps électoral relèvent des prérogatives légales du président de la République Ainsi, le conseil constitutionnel comme indiqué dans sa décision numéro 6 6-E-2024 du 6 mars 2024 n'a exercé ses prérogatives que par substitution en vertu de son pouvoir de régulation afin de pallier l'inertie de l'administration et de satisfaire à l'exigence constitutionnelle de la reprise du processus électoral interrompu en vue de la tenue du scrutin avant la fin du mandat présidentiel Les décrets précités sont conformes à cette exigence En conséquence, par application des décrets numéro 2024-690 et numéro 2024-691 du 6 mars 2024 précités, le scrutin pour l'élection du président de la République se tiendra le 24 mars 2024 fait à Dakar le 7 mars 2024 le président Mamadou Badjo-Kamara Alors, débat-là il y a un débat qui est un débat il y a une crise institutionnelle Georges Nessa mais nous sommes allés dans le débat la journée qui était vraiment chargée de l'actualité nous avons commencé sur ce que vous avez voté la loi de l'administration finalement, il y a eu la loi de l'administration et 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 la loi de l'administration contre une quarantaine D'abord, pour une petite précision par rapport à la date du 24 et du 31 je crois que la date du 24 dès le début je sais que le conseil et le conseil des ministres avaient déjà décidé de fixer la date du 24 et ce qui m'a dit personne ne connaît si nous sommes le bokeux qui était qui a été réunis au conseil des ministres a dit que effectivement c'est la date c'est la date du 24 qui a été retenue par le président et que Sidiki Kabam a pris la primature pour remplacer Amadouba pour lui permettre d'aller faire sa campagne bon, certainement que le conseil constitutionnel n'était pas encore au courant de cette date-là officiellement il n'avait pas encore saisi parce qu'il n'avait pas encore saisi pour cette date-là parce qu'on a aussi nous proposé la date du dimanche 31 mars parce que c'est le dernier dimanche du truc avant la fin du mandat du président de la République il fallait trouver un dimanche et si on avait la date de ce dimanche-là c'était une façon de dire au président maintenant on est dos au mur parce que si on avait cette date du 31 il fallait organiser l'élection un jour ordinaire il fallait décréter férié, chômé et payé ça peut arriver donc là je crois heureusement heureusement bon ils ont pu trouver en tout cas la bonne formule ils ont reconnu en même temps que le président de la République moi j'ai prérogatif fixer la date de l'élection tout comme aussi moi j'ai prérogatif convoquer le corps électoral d'accord donc Dieu merci nous sommes d'accord donc ce que vous savez nous avons exigé depuis longtemps c'est qu'il y a deux qui ont été dans les boulins c'est qu'il y a dans les boulins d'accord bon hier il s'est passé quelque chose je sais véritablement j'ai eu un gâté mais j'ai eu un maire tellement parce que j'ai vu que les gens n'ont pas pris au sérieux en tout cas les députés n'ont pas pris au sérieux ce qui s'est passé hier parce que si vous voyez les gens nous sommes à l'Assemblée oui personne ne peut le savoir personne ne peut le savoir de parler de discours parce que c'est des gens qui sont qui changent complètement qui ont attisé le feu depuis mars 2021 avec des discours violents avec des invectives ils passent vraiment vous voyez que le parti c'est le parti de terrorisme on a eu une partie qui s'est passé à l'Assemblée nationale il y a un discours d'imams qui s'est passé tous les imams qui s'est passé qui s'est passé et qui s'est passé qui s'est passé et qui s'est passé et qui s'est passé et qui s'est passé et qui s'est passé alors que ça c'était pas c'était pas on les attendait pas là-bas ce qu'on leur dit c'est que les gens nous ont passé ce qu'ils veulent d'abord les Sénégalais veulent nous faire oui ça nous a passé c'est ce qu'il faut la politique C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a dit, c'est parce qu'on a dit qu'on a dit qu'il a dit ce qu'on a dit. Habitude. 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 S'il se Royaume-ci a un défi comme ceux qui ont pris des cocktails de Molotov et attaquer des gens à l'humaniser. Mais si nous sommes loin de lafastation, si nous sommes loin de vivre, si nous sommes loin de la manifestation. Il y a une situation qui a été débarquée. En France, si on a passé la France, ça ne veut pas dire qu'ils sont débarqués, mais pour moi, il y a des circonstances qui ont poussé à ne pas se débarquer dans la situation de la situation. Mais même si cela a été débarquée, personne ne peut prendre des droits pour les droits de terrorisme. Donc, je pense que les députés, si nous voulions de la logique, nous devions voter la loi d'amnésie pour effacer les pays liés au terrorisme. Nous allons abroger que les députés de la loi que nous voulions voter une loi que nous voulions kali et que nous voulions pour les opposants de la loi que nous voulions manifester un terrorisme. La chose est quand même, nous allons voter la loi que nous sommes endroniées. Nous allons faire des députés dans notre monde... que nous sommes endroniés pour être gênés à ne pas maintenant par rapport au conseil constitutionnel le 25 février alors que c'est le contraire je vais réagir par rapport au conseil constitutionnel parce qu'on ne peut pas rendre publiques les décisions le conseil des ministres c'était hier le conseil constitutionnel c'est sûr que le conseil constitutionnel il y a bien le journal il y a eu une enquête pour dire qu'effectivement le conseil constitutionnel c'est parce qu'il a eu une décision et nous avons dit la décision mais je n'ai pas eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu je n'ai pas eu pour prendre la décision d'être élection mais quand tu as dit qu'il faut prendre il faut savoir qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas il y a eu des obligations qu'il ne sait pas pour prendre la vie du juridique par substitution par substitution pourquoi ? parce que pour que tu as dit qu'il faut faire qu'il a un contrat il faut qu'il gettin'au qu'il a dit qu'il tient avec un candidat de recalé et qu'un accord on continue à accélérer ce dialogue on discute le 28 le 27 mais il y a eu une carte la recevoir comme si nous faisions la planète marse C'est ce que j'ai fait pour tout simplement gagner du temps. Si on a gagné du temps, au-delà du 2 avril, Mme Sénégal a un vide juridique, d'autres, un président du Conseil Consuel. Puisque les prérogatives ont beaucoup de réguler, c'est que les institutions de soirée ne sont pas les prédagogues. Comme il y a des prérogatives, et si on ne peut pas les laisser au Sénégal, il n'y a pas de problème pour qu'il n'y ait pas les décisions. Donc, il faut réagir pour qu'elles ne sont pas les prédagogues. Comme une jeune fille, vous savez, on ne sait pas. Vous l'avez dit, on ne l'a pas dit. J'ai dit, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit. Mais je ne l'ai dit, qu'on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit. Alors, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là.